Il n'est pas facile d'être musicien au Congo. Le combat est rude de la conception à la distribution du produit sur le marché. Beaucoup d'artistes chavirent souvent sans atteindre les objectifs excomptés, nous sachons à quel ça se vouer. Aujourd'hui, une artiste soucieuse de leurs conditions est sortie de sa tanière pour accompagner ses confrères et rehausser la musique congolaise. Rosine Makosso, c'est son nom. Vous savez, je suis d'abord artiste musicienne, donc la musique je connais. Je ne dis pas que je chante mieux que les autres, je connais la musique. Mon premier album, Chocobi, je m'autoproduis. Ce n'est pas facile, il faut aimer la musique. Un artiste doit être accompagné, il faut avoir un producteur, un manadien, seul on ne peut pas avancer. C'est pour cette raison que je crée Rome Communication. Un artiste normalement doit avoir un attaché de presse, un avocat, un producteur, un manadien, c'est toute une équipe. Booster les artistes et rehausser la musique congolaise, tels sont en partie les objectifs que se sont fixés Rome Communication. Des droits d'auteur, à l'épineux problème de piraterie, Rome Communication s'est fait entendre en ces termes. Nous n'allons pas travailler seuls, nous allons travailler avec ceux-là qui s'occupent des droits d'auteur, la piraterie et tout. Donc c'est aussi notre combat. Ça va commencer dès maintenant, donc on va s'arranger à ce que chaque artiste, même pour sa maquette, qu'il va enregistrer au BCDA, qu'il gagne au moins 100 francs. Rome Communication se veut être un défenseur des droits de la femme souvent bafoué, la chevalière de la musique édifiante, c'est-à-dire de la bonne musique. L'ardis Arcade, musicien congolais évoluant en Europe, est son premier produit sur le marché. Rome Communication entend accompagner prochainement Dick Carson et les clubs des astres d'Umpita.